Bien, la mobilisation touchait à sa fin, parce qu'il y avait une manifestation ce vendredi sur la place Tarlire. Il était aux alentours de 22 heures. Alors, je n'étais pas positionnée sur le rond-point principal, mais plutôt sur un terre-plein sur le côté. Donc, la position du direct était relativement en retrait. J'ai l'habitude de me rendre sur cette place pour couvrir les manifestations. J'étais entourée d'une équipe dont je ne me sentais pas particulièrement en danger. J'ai attendu une dizaine de minutes, micro en main, face à la caméra. Du coup, ça a commencé à attirer l'attention. Au départ, des curieux, et puis assez vite, des jeunes assez agités. Alors, certains me prenaient en photo, d'autres me posaient des questions. Et finalement, j'ai eu, avec mon collègue égyptien, on a essayé de les calmer. Et j'ai pu faire mon directant bien que mal. Mais à la fin, la atmosphère s'est vraiment tendue. Mon collègue égyptien a essayé de dégager le passage pour que je puisse m'en aller assez rapidement. Mais très vite, la foule nous a encerclé plusieurs dizaines d'hommes, en majorité des jeunes, mais pas seulement. Donc, les attouchements ont commencé. Je me suis agrippée à mon collègue qui essaie de me rassurer et qui a maintenu mon attention pour qu'on puisse au plus vite se dégager de cette foule. Mais elle est devenue de plus en plus nombreuse, avec certains qui voulaient, des hommes qui voulaient nous porter secours. Mais dans ces situations, ce qui est très déroutant, c'est qu'on ne sait plus vraiment qui croire, à qui faire confiance et qui suivre. À un moment, il y a même des hommes qui nous ont dit de rentrer dans un van pour nous protéger. Mais on ne savait pas que c'était un piège. Du coup, on a réussi tant bien que mal, au bout de longues minutes, à atteindre un fast-food de la place pour s'y réfugier. Les serveurs nous ont vu arriver. Donc, ils nous ont aidés à rentrer et ont tout de suite baissé le rideau. Alors, il y avait des dizaines d'hommes qui étaient encore à l'extérieur, qui frappaient sur les portes du restaurant. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai pu m'en sortir grâce à un taxi qui est venu nous chercher, que mon collègue a été cherché. Mais même pour entrer dans le taxi, ça a été difficile. Donc, c'est une atmosphère prétendue, incontrôlable. Et malheureusement, c'est fréquent sur la place Tahrir. Ça arrivait à d'autres journalistes occidentales et égyptiennes auparavant, à de nombreuses femmes égyptiennes dont le cas passe souvent inaperçue, sous silence. Et il faut dire que le harcèlement sexuel en Égypte, c'est un problème majeur. Plus de 90% des femmes disent en avoir été victimes, alors à des degrés différents. Il y a eu également plusieurs initiatives de femmes, notamment par le biais d'Internet, pour essayer d'y mettre fin, de mettre vraiment en lumière ce problème. Récemment, il y a eu plusieurs manifestations et les femmes égyptiennes en font une priorité. Et elles attendent vraiment aujourd'hui que le gouvernement prenne ce problème très au sérieux. et à un problème qui est presque devenu, on peut le dire, un fléau en Égypte.